écartent les cuisses les mecs yo bienvenue c'est prince artanis de la guilde exode et je suis avec tekylas et blondie ainsi que écartent les cuisses et gilles de la tourelle donc un crat et où est passé le yop et ben c'est écartent les cuisses ok puisqu'on va parler de la refonte yop refonte cra des montures bouffe tout qui là sont transparentes ça va vous amusez bien les gars de kelba et des mimibiot donc bienvenue les mecs merci salut à toi donc c'est un épisode de d'artanis tout le show c'est le deuxième et on va commencer avec une petite question pour blondie qui est vraiment toute simple et je pense pas que tu as la réponse mais est ce que le cn normal niveau 105 qui a disparu pendant une petite semaine là aura changé dans la deuxième partie de kelba qui arrive le 2 avril comme tu dis j'ai pas la réponse mais pour moi non il changerait pas d'accord pour moi aussi mais on sait jamais est ce que quelqu'un aurait des infos personne pas à priori ce serait deux entrées différentes déjà et je vois pas qu'ils aient fait une refonte du cn niveau 105 ouais d'accord c'est exactement ce que je pensais aussi les mimibiot à gros sujet là allons-y les mecs préparer les tartes qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui qui a décidé il ya un mec c'est dit putain les mecs il se dénoncent allez non mais qui je comprends pas et les chiffres bordel il est où le comptable ah ouais c'est déjà super cher parce que c'est oui c'est clair 9000 pas très utile en l'état ouais d'autant plus que pour ceux qui vont acheter des mimibiot gardez bien l'esprit si j'ai compris il faut la pièce de stuff un peu comme la transmogrification sur wo il faut la pièce de stuff pour pouvoir remplacer le skin donc en gros vous perdez ça le lit ouais en plus ça le lit donc à ben vous à vous perdez des eaux green vous perdez de la thune et de vous perdez forcément une caisse de stuff qui potentiellement vaut de la thune surtout comme c'est lié après dès que vous allez up de level alors attend on va remettre les choses dans leur contexte on n'est pas là pour descendre le taf que ankama a fait dessus tu vois mais donner des petits conseils éventuellement pour l'améliorer pour que ce soit plus confortable pour les joueurs et qu'ils en achètent finalement puisque je pense que je pense que personne n'achète vu que dans l'idée c'est bien dans l'idée l'idée correcte en fait mais je vois personne lier leur casque ancien pour avoir une coiffe soubrette quoi en gros ouais ça peut être utile dans le sens où par exemple on va dire moi tu vois j'ai un costume dadal j'aime bien ma gueule enfin j'aime bien ma tête ma coupe de cheveux mais admettons j'aimerais bien garder ma coupe de cheveux avec des objets par exemple on va dire une panoplie cn mais sans le casque tu vois rendre le casque transparent ah ouais tu vois ce que je veux dire très bonne idée ça ça a toujours été ouais ça a toujours été un petit sujet sur wakwood permettre de de gommer un peu le casque voilà c'est possible ça avec nous non non pas c'est pas possible mais s'il le modifie ça peut devenir possible ouais 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 donc je pense que on est d'accord que le prix le plan le prix je trouve drôle en fait c'est que sur rockfoo on voit à peu près tous les pièces de stuff donc je les épaulettes les bottes etc et maintenant on veut qu'on veut effacer des parties donc c'est assez drôle aussi par rapport à d'office qu'on ne voit presque rien ouais le prix pour vous ce serait quoi l'idéal pas en fait là pour donner un peu un ordre d'idée on est à une un mini biote ça coûte à peu près 5 euros 2400 au green voilà c'est quasiment les 3000 au green pour s'abonner c'est combien c'est six mille un mois c'est six mille il me semble ouais mais imaginons qu'on paye pas labo en eau green mais en euros c'est 6 euros 3000 c'est 3000 pour s'abonner un mois ouais c'est 8100 pour ça 8100 pour les trois mois d'accord ok j'ai plané ah oui non c'est 6 euros excusez moi c'est 6 euros à 6 euros donc en fait on est très proche d'un mois d'abonnement enfin voilà quand même super cher d'avoir juste mini biote pour quasiment le prix d'un mois d'abonnement ouais encore le club je vois pourrait créer carrément un costume en soit le prix pourrait se comprendre c'est le prix d'un costume quoi à peu près un peu plus cher là tu pourrais vraiment de créer le costume que tu veux mais lui changer une pièce pour un mois d'un beau c'est super cher pas comme je faisais vivant quoi ouais moi je pensais plutôt à un prix genre bah un cas eu enfin mille au green unité le brin unité ouais 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 bah t'es divisé au moins le prix par deux ouais ça fait quoi ça fait 1200 mais mais bien sûr avec les conditions de retirer l'état lié puisque ça oui ça aussi ça ça va être un gros je pense pas que ça intéresse à un moment donné si en camo veut faire des thunes et je pense que c'est ce qu'ils veulent comme toute entreprise ils ont pas intérêt à mettre un truc qui dessert les joueurs si moi je suis pas intéressé j'achète pas tu vois et je pense que si on lit le forum vous avez lu le forum un peu sur les mini biote pas du temps franchement allez-y il ya plus de quatre pages malade il doit en avoir je sais pas combien mais quand j'ai lu il y avait plus de quatre pages c'était que du clash hector celui qui a posté le truc le pauvre franchement t'as mon soutien mec parce que il se fait mais descendre les violents donc voilà bon mimi biote moi si j'ai un avis à donner perso mais je veux d'abord le vôtre perso allez je vous laisse donner votre avis votre avis on a dit baisser les prix et retirer cet étalier de bas du mini biote quoi donc déçu pour moi je pense que c'est une bonne chose et mini biote justement parce que là c'est clairement une grosse erreur dans le camas et en général ils ont toujours appris de leurs erreurs donc je pense que ça peut que bien tourner toute façon mieux tourner donc c'est comme moi quoi déçu déçu dans l'idée c'est intéressant pour avoir le film que tu veux quoi mais après disons pour le disons pour le moment le temps d'améliorer peut-être ouais bien sûr bah je pense qu'ils vont je pense qu'ils sont je pense qu'ils s'en sont rendus compte qu'il va falloir améliorer quelques trucs qu'est ce que vous avez pensé de en tout cas de la première partie de la quête de kelba même si c'était rapide pour nous parce qu'on a on a plus de level et bien scénarisé enfin moi je le trouve sympathique et ça colle à ce qu'ils veulent faire maintenant par rapport aux autres îles c'était intéressant ouais c'est ça il ya rien de bien de plus à rajouter ouais c'était scénarisée pas comme on voit sur les îles scénarisées quoi en gros et puis non non c'était sympa ça va plus en plus faut dire que c'est surtout la première quête on va dire être de voir la quête 2 pardon ça a coupé un peu une quête d'histoire en lien avec avec l'animé si j'ai bien compris moi j'ai pas regardé l'animé ouais mais si j'ai bien compris on retrouve des personnages qu'on retrouve dans l'animé et c'est la première fois qu'on les voit ou au moins qu'ils sont au coeur du de l'histoire bah moi ça me fait plaisir parce que ça fait un moment bah je crois depuis la gold même depuis la bêta même que quand tu frappais à la porte il y avait la meuf qui criait qu'à moi tu te rappelles ou pas dans le donjon moi je m'en fais jamais j'ai jamais regardé l'animé non je te parle dans le donjon là ça n'a pas été à la bêta étant donné que kelba n'existait pas la bêta mais à la sortie de l'huile de kelba à la gold oui il y avait miranda qui gueulait cabroque voilà à la porte à côté du donjon et ça je trouvais que il n'y avait rien quoi ni ça avait pas de sens il n'y avait rien et c'est allé quoi trois ans après trois ans après qu'ils ont fait qu'ils en ont fait quelque chose donc moi perso ça me fait plaisir même si je l'ai torché très rapidement parce que forcément je suis plus hl et bah j'attends la partie 2 pour voir des nouveaux donjons pourquoi pas la partie 2 c'est complètement découverte là on ne connaît rien du tout l'ancienne kelba nous absolument pas préparé ce qui va arriver dans la deuxième partie ouais alors qu'est ce qu'on sait il ya un donjon a priori 2 c'est attendu dans la deuxième partie ouais dans la deuxième est ce que j'ai lu j'ai même un troisième donjon on est j'ai vu j'ai vu ça tout à l'heure il y aurait même un troisième donjon jusqu'au moins deux vues plus seulement un règle d'inde maintenant parce qu'il y en a un qui est pour le cn ah oui peut-être juste à côté là l'atelier abandonné peut-être qu'il est relié avec un autre part l'atelier abandonné serait un donjon c'est ça bah déjà oui ça ouais bah du coup ça en ferait 3 sur l'île totale quoi en fait ouais c'est ça ça en ferait 3 sur l'île totale bon bah les montures bouffe tout par rapport au prix ça vous vous les avez acheté ça vous a convenu visiblement bah en fait bah vas-y tech je vais te laisser répondre en fait j'ai trouvé ça super cool le skin oui il est super beau j'avais des camas en trop non bah franchement j'avais pas de j'avais la flemme de faire la quête pour avoir le permis de monture vu qu'il fallait pas de il fallait pas de permis monture pour monter cela on me suis dit bon pourquoi pas ils sont vachement stylés en plus ils sautent donc c'est vachement cool donc on rappelle juste qu'il n'y a pas de différence de stats avec avec un quelconque drago destrier quoi bah faut dire que nous en fait on n'avait pas de drago d'inde sur notre team donc on s'est dit c'était l'occasion en fait c'était l'occasion d'avoir une monture ouais c'est ça et ils sont bah c'est plutôt pas mal après pour les personnes qui ont déjà une dragodin de niveau 50 par exemple l'intérêt on va dire au niveau du jeu n'y est pas si tu veux le skin quoi et l'intérêt au niveau du jeu n'y est pas sachant que il ya plus ça change rien par le skin ouais bah c'est principe de la boutique free to play ce serait bien que ça reste comme ça ce serait bien que ça reste comme ça après vraiment ils n'ont pas déçu sur ça comme tu viens de dire free to play oui voilà et non pas pay to win là on reste sur le une bonne on va dire une bonne ligne directives voilà ça reste du free to play et non du pay to win ouais ouais du coup moi c'est pour ça que moi bon je n'ai pas acheté parce que je trouvais que j'avais déjà acheté l'autre monture et que ça m'allait très bien mais en tout cas ils ont fait un beau boulot c'est propre franchement ils sont super c'est bien travaillé ça a été bien amené puis on a plein en plus ça mais non enfin et oui ils ont géré leur truc ils l'ont bien sorti à un moment en plus où elle le fait de faille il va y avoir beaucoup de mouvements dans wakfou donc les joueurs entre guillemets vont revenir avec l'arrivée de ça ça permet aux gens un peu d'attendre et là l'arnachement du mag mog si je peux l'appeler comme ça il s'obtient comment en fait alors actuellement on a eu la première annonce d'un d'une première distribution de l'arnachement par rapport à un concours enfin ce sera concours là pour avoir les premiers renachements hymnes de nations d'accord en gros t'écris t'écris ton hymne là actuellement c'est suffocat écrit l'unime sur suffocat tu l'envoies sous le poste et si tu gagnes la première place t'aurai un renachement bouffrogue les trois premiers le premier je crois un télèque m'a dit trois premiers par nation je suis tous en fréquence ouais bah ça ferait le premier en fait pour chaque nation première place bouffe toute guerre destruction plus un renachement bouffrogue plus un titre deuxième place bouffe roue bouffe tout plus le titre et troisième place un drago d'estrier plus un titre et après ça pour chaque nation donc cinq fois un renachement après je pense ça viendra pour en boutique ouah ils la planteront peut-être pas et ça serait des trucs unique ce qui serait vraiment intéressant peut-être que ça sera juste en fonction des concours d'accord ben le sujet le plus gros et le plus brûlant de la mise à jour passé la refonte du cra et du yop bundy est ce que toi tu as un cra ou un yop personnellement que tu joues est ce que tu peux reposer ta question est ce qu'il fait beau chez toi non bof qu'est ce que tu as pensé de la refonte qu'est ce que tu penses de la refonte du cra et du yop est ce qu'il y a encore des ajustements à faire est ce que ça plaît etc alors en fait nous on a on a changé notre sram en cra parce qu'on a trouvé que c'était pas mal le cra en lui-même est vraiment intéressant moi j'ai rien à dire sur le cra en général il est plutôt correct c'est il est très bien comme il est aujourd'hui ça va paraît que c'est la classe la plus réussie pour l'instant avec la refonte franchement ouais franchement ça donne vraiment quelque chose d'intéressant et de bien fini on sent que la classe a été bien fini en fait et vaut le coup de jouer que qui peut qu'il peut y avoir plusieurs bulles possible et que voilà tant que tous les passifs peuvent servir à quelque chose que voilà après le yop moi je suis un peu plus réticent sur lyop parce que tout le monde criait dès que c'est sorti avec les hauts avec les dégâts que ça faisait et au final par mois ça me dérange un peu dans le sens où tout le monde va faire des yop et moi j'ai pas l'impression que ce soit non plus super fort que ça certes ça vous fait une claque il ya peut-être à 3000 au deuxième power on punch la yop punch je sais pas comment ça s'appelle ouais c'est ça ouais super yop punch mais derrière en fait c'est une classe qui est potentiellement super fragile d'horses arcane va peut-être pouvoir en parler on a vraiment essayé de faire un build tanky d'un yop l'objectif c'était de faire le décès en fait tanker le décès c'était tant qu'elle décès mais c'était c'est quasiment impossible au niveau du tac il ya le nouveau yop problème mais ouais au niveau de la résistance et en fait on n'a pas le profil d'un temps qui est le fait qu'ils nous mettent par exemple un truc un sort qui s'appelle posture de défense alors soit j'ai vraiment très mal compris mais je l'ai pas mal lu donc je pense pas que ce soit c'est quoi c'est l'état pilier cette met en état pilier en gros ça t'augmente apparaît en fonction des pa et des pm manquants ça t'augmente des résistances aux dégâts de dos t'augmente ton armure sur des sortes de terre c'est d'augmente cette voile d'épilé sur des sortes d'air et ses 10 minutes et dégâts donc en gros dans l'absolu c'est vraiment à la base moi j'ai vu ça je me suis dit je vais pouvoir jouer up tank mon idée principale à la base c'était vraiment je mets je mets échauder échauder enflammé sur les mobs autour de moi j'ai masse de tac je les temps cocac et je leur ferai quand même beaucoup de dégâts tout en tant qu'en tu peux pas tout avoir ça t'en est conscient ah oui non mais je sais bien mais non enfin je veux je pars beaucoup de dégâts je n'entendais pas autant qu'un dpt mais des dégâts corrects tout en arrivant à tanker avec une classe différente des classes tant qu'habituel ouais c'était mon idée de base vu qu'il y avait une avait une ligne directrice qui partait sur parce que en plus tu peux te lire en plus avec les sorts r quand à l'état pilier j'ai vu que tu pourrais te lire ouais mais c'est pour ça que moi je me suis dit vraiment yop y'a moyen peut-être de tanker peut-être pas aussi bien que les autres classes mais pour une personne qui joue que à deux comptes comme moi je trouvais ça sympa d'avoir un personnage qui pouvait en même temps tanker et en même temps avoir la possibilité de faire des dégâts quand même quoi un personnage polyvalent et pas du tout alors quelle est ta conclusion ma conclusion c'est j'ai pas lâché l'agro du décès je faisais plein de dégâts c'était pas un problème mais lui aussi il faisait plein de dégâts et c'est pas enfin un peu sur défense je vois pas l'intérêt peut-être que je peut-être que je me trompe mais je n'arrive pas à ressentir là vraiment n'a comment dire la puissance du sort quoi il n'est pas il est les sorts du yop sont pas tous aussi bien faits que ceux du crâne je trouve à mon goût après il est peut-être plus polyvalent aussi quoi grâce et du dp dpt yop c'est un peu plus polyvalent après il faut voir la différence d'un côté un dpt distance et depuis sa refonte est vraiment fait pour la distance tout est fait pour qu'il soit à distance c'est normal en même temps c'est un archer normal c'est un archer donc là justement il y a prêt à connaisser maillot qui tape plus au cac oui mais ça c'était pour enlever le côté moi même je l'ai dit j'ai changé parce que le cac j'en pouvais plus t'es tout le temps dans la mêlée t'as pas de tant de résistance que ça comme il a dit et du coup ben surtout en pvm t'es mort au bout du c'est ça je veux dire du troisième tour c'est exactement ça est déjà mort donc du coup toi ton ton perso il sert à rien vaut mieux un petit perso qui fait moins mal et qui à distance qu'un perso qui rox mais qui meurt en trois tours tu vois mais c'est pour ça que je me demande avoir mis la posture de défense et l'étendard de bravoure qui partent sur une optique quand même de donner des résistances et de pouvoir être cac ici au final pour augmenter la distance de tes sorts et pour que enfin au final ils sont à mon goût pas utilisable ces actifs je trouve ça dommage mais après sinon la refonte est quand même correct elle est bien pour moi je trouve ça c'est bien de donner ton avis on est là pour ça et donc voilà je crois qu'on a fait le tour de qu'est ce qu'il ya eu d'autres dans cette mage alors moi ce qui me vient en tête c'est le bouton passé quand il ya la super cool mais super chiant la fois aussi des fois oui il ya un truc habitué il ya un truc tu me gênes c'est quand tu passes ta souris au dessus et que tu as une grosse fenêtre qui se met tu peux pas cliquer c'est énorme en fait c'est un bouton il est énorme faudrait le mettre transparent moi c'est pas ça qui m'a moi c'est pas ça qui m'a gêné en gros en fait au lieu de le rajouter en bas c'est par exemple moi quand je passe mais tu quand je joue à six comptes par exemple je passe vite mes pages pour voir qui a le bonus toi et en fait quand j'ai le le clic sur par exemple un bonus du bas eh ben le le passé ça pousse carrément le truc donc ça prend la place du bonus du bas à la place de être en bas justement et comme tu cliques trop vite et battu mais passé à la place de prendre les bonus oui ça m'est déjà arrivé moi ça m'est arrivé deux trois fois qu'est ce qu'il ya eu d'autres vous qui vous a dans cette mage tout à heure je lisais bon là je peux pas faire un table parce qu'il va y avoir un écran noir mais vous aviez le lien de la du patch note je sais qu'il y avait des petites des petites choses qui ont changé sur des classes je crois panda oui il ya une héliotrope qui passe où son portail est passé de 3 pa à 2 pa il est plutôt mal c'est cool ça il y avait tout à l'heure je voulais parler d'un truc j'aurais dû le noter en fait bon de toute manière je crois que je crois que dans l'ensemble cette mage elle était quand même bien complète il ya eu beaucoup de choses pour une seule mage malheureusement ouais malheureusement on a une compensation ce week-end d'ailleurs si vous voyez cette vidéo week-end week-end prochain je le répète encore profiter il ya 50% et bah je vais vous remercier les gars merci à toi donc donc l'épisode est terminé merci à blundi tech gil de la tourelle et je crois que c'est ton deuxième perso écart les cuisses et donc votre petite guilde poney fringant donc vous vous êtes les chefs en fait les piliers de la guilde et ça et qu'il a et moi même on a créé cette petite guide pour nous on s'est dit putain prince artanis il est trop fort il fait ça pour la coupe les mecs tout simplement pourrait nous retrouver je peux rapidement donner oui vas-y vas-y bien sûr bien sûr bon bah vous pourrez nous retrouver donc bas sur notre chaîne youtube qui s'appelle blondi et donc on est deux à faire des vidéos avec l'ensemble des guildes 2 et puis nos deux twitter tequila avec deux i et blondi gaming nickel et et ben c'est la fin de la vidéo et puis pour ma part abonnez vous et la guilde exode recrute aussi toujours si vous voulez aller sur le forum prince artanis point fr à bientôt pour une prochaine vidéo